Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une table inspirée de la cuisine anglaise. Ça sera British Dinner. J'ai concocté pour vous quelques petites recettes. Il y aura du pain, un dessert et puis il y aura aussi un plat de résistance. Donc c'est quelque chose que j'ai filmé durant le mois de Ramadan. Je n'ai pas eu le temps de monter ça. Mais je me suis dit, allez, ça pourrait très bien être un bon repas pour cet été. Donc on commence tout de suite. Avec le pain. Donc concernant les mesures, c'est des mesures vraiment approximatives. J'ai utilisé deux bonnes cuillères à soupe de levure boulangère. J'ai rajouté trois cuillères à café de sucre. Et puis là, je rajoute un tout petit peu de lait, histoire de diluer le tout. Le lait était tiède. Donc je mélange le tout et je laisse travailler ma levure de côté. Entre temps, je vais mettre environ trois bols de farine, deux bols et demi, trois bols. Ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Et je rajoute un petit peu de sel. Donc pour le sel, je dirais deux cuillères à café de sel. Donc je mixe le tout. Et je viens rajouter ma levure qui a bien pris, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais pétrir ma pâte avec du lait tiède. Je le rajoute petit à petit, jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien molle. Donc je ne peux pas vous dire la quantité du lait. Ça dépend de la farine que vous utilisez. Il y a des farines qui absorbent plus de liquide que d'autres. Donc une fois ma pâte bien molle, je rajoute environ 80 à 100 g de beurre. Vous pouvez utiliser de la margarine aussi. C'est une sorte de pain brioché. Donc je mixe le tout. Jusqu'à ce que j'obtienne une pâte de cette consistance. Donc je la couvre et je laisse lever dans un endroit chaud. Donc une fois ma pâte bien levée, ça m'a pris environ deux heures. Donc je commence par former des petites boules que je vais aplatir sur un plateau comme ceci. Je laisse lever un petit moment. Donc quand je vois que c'est bien levé, environ 30 à 45 minutes. Je viens mettre du jaune d'œuf dessus, comme ça. Et puis quelques graines. Donc voilà, ça c'est des graines, un mélange de graines que j'achète au... Je ne sais plus, Action je crois, ou Lidl. Donc vous pouvez mettre des graines de sésame, de... Ce que vous voulez en fait. Donc là j'ai utilisé un mix. Et j'ai cuit le tout dans un four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Donc vous vérifiez la cuisson, ça dépend de votre four. Et voici le résultat final. Le pain était super bon, tout le monde a adoré. Et pour accompagner ça, j'ai fait Fish and Chips. La fameuse recette à l'anglaise de poisson frit, des beignets de poisson frit avec des frites. Donc j'ai utilisé deux jaunes d'œufs avec un verre de farine et un verre d'eau pétillonque. Pour les blancs d'œufs, donc je les ai montés en neige, je les ai laissés de côté. D'abord je dois assaisonner aussi mon mélange avec un petit peu de sel, poivre. Et puis vous pouvez rajouter du curry, ça dépend quelle épice vous préférez le plus. Donc j'ai bien mélangé le tout avec mon batteur. Puis je viens rajouter les blancs en neige pour donner ce côté un peu, comment dirais-je, pour pas que la pâte soit bien aérée, pour pas que ça soit trop consistant. Je viens tremper mes morceaux de poisson. Donc là j'ai utilisé du dos de caviau, vous pouvez utiliser du merlan, du filet de pangasius, peu importe, un poisson blanc. Voilà des filets de poisson blanc. Je les ai trempés dans mon mélange, je les ai couverts et j'ai laissés au frais 2 ou 3 heures avant de les faire frire. Et pour les faire frire, j'ai utilisé une casserole assez profonde. J'ai mis de l'huile que j'ai bien chauffée. Et ensuite, j'ai diminué la température, donc je les ai fait frire sur feu, moyen. Jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur assez dorée. J'ai servi le tout avec des frites, une petite salade, quelques cornichons, du citron et surtout une mayonnaise mélangée avec un petit peu de moutarde. Pour le dessert, je vous propose une crème à base de citron qu'on surnomme lemon curd. Sachant que les desserts au chocolat est vraiment très faciles à réaliser. Vous aurez besoin d'environ 150 à 180 grammes de sucre. Ça dépend de si vous aimez trop sucré ou pas. Vous rajoutez 3 oeufs entiers et vous mixez le tout. Jusqu'à ce que vous blanchissez votre mélange. Ensuite, vous rajoutez le jus de 4 citrons jaunes. Après, si vous voulez utiliser aussi du citron vert, vous êtes libre de le faire. Et je rajoute aussi le zeste d'un citron. Puis je rajoute 2 à 3 cuillères à soupe de maïzena. 2, moi je pense que ça suffit. Donc vous mélangez bien. Puis vous mettez votre mélange sur feu, je dirais doux à moyen. Et vous mixez de cette manière dans une casserole. Vous mixez jusqu'à ce qu'il prenne une consistance assez épaisse. Ça ressemble un peu à une béchamel. Et une fois que j'éteins le feu, je rajoute une bonne cuillère de beurre. Et je mixe le tout. Je laisse refroidir. Puis je prépare une crème à base de mascarpone. C'est une crème que j'utilise pour mes cupcakes, pour les décos, pour décorer mes cakes et tout ça. Donc franchement, moi je fais tout à vue d'oeil. Donc là, j'ai mis une boîte de mascarpone de 250 grammes. J'ai rajouté environ 4 cuillères à soupe de sucre glace avec, je dirais, 4 cuillères à soupe aussi de crème fraîche liquide. Et je mixe le tout. Je vois que si c'est assez liquide, je rajoute un tout petit peu plus de sucre pour avoir cette consistance. En fait, il ne faut pas que ça tombe des fouets du batteur. Quand je vois que ça tient bien, c'est le moment de dresser les vérines. Donc dans des vérines comme ça, j'ai mis ma crème au citron. Et puis je viens rajouter ma crème mascarpone dessus. Et voilà. Je réserve au frais et mon dessert sera prêt à être servi après le repas. Voilà. J'espère que les recettes d'aujourd'hui vous auront plu. Que ça va égayer vos tables pour cet été. Puisque nous, c'était le ramadan, donc j'ai servi le tout avec un velouté de champignons. Voilà. C'était ma table. J'espère que cette idée vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501